C'est toujours privé de Falcao en attaque que Monaco 3ème accueille Ajaxio 19ème. Des monégasques également privés de Ferreira Carrasco. La première opportunité est pour le club de la Principauté avec ce long ballon devant. La balle en retrait et Rames Rodriguez en action. Il essaye de développer le jeu et la première frappe importante pour Anthony Martial. C'est sauvé par Memo Ochoa, le gardien mexicain du club Corse. 6 victoires, 2 nulles et aucune défaite à domicile pour la SM. Les monégasques sont favoris et s'emploient à ouvrir rapidement le score. Mais toujours Ochoa sur la trajectoire des tentatives adverses. Monaco qui reste sur 3 victoires consécutives sans avoir encaissé le moindre but. Attention quand même à une bêtise qui peut offrir un ballon de but à Ajaxio. La frappe est trop molle pour inquiéter Daniel Subasic. Monaco reste dominateur avec un nouvel échange qui peut mettre les attaquants sur orbite. Et pourquoi pas un geste acrobatique, toujours Martial dans ses oeuvres. Pas de réussite et à la mi-temps, Ajaxio tient le coup 0 à 0. Une équipe d'Ajaxio privée de Nadeau suspendu mais également de Zubar et de Pedretti blessés. Un corner peut-être pour changer la situation. Et le sauvetage superbe de Guillermo Ochoa. Le gardien mexicain permet toujours à Ajaxio de tenir le point du nul. Et attention à cette vilaine faute. Jean-Baptiste Pierazzi a déjà pris un carton jaune à la 24ème minute. Voici son deuxième à la 61ème minute. Et le milieu de terrain de la CA est exclu. Monaco va jouer en supériorité numérique pendant la dernière demi-heure. Une équipe d'Ajaxio qui n'est que la 19ème du championnat à l'extérieur. Trois points pris seulement. Et surtout une série terrible de neuf matchs sans victoire pour les Corses. La fin de partie s'annonce compliquée. Monaco insiste avec ce nouveau ballon sur le côté gauche. Le centre de Kurzawa. Le ballon qui est dévié. Sauvé dans un premier temps par Ochoa. Pas dans un deuxième. La reprise d'Emmanuel Rivière à la 75ème minute. Monaco ouvre enfin le score. Huitième but de la saison pour Rivière. Il revient à une unité du meilleur buteur du club Falcao. Une ouverture du score compliquée. Mais un quart d'heure de la fin. La SM tient enfin ses trois points. Un score qui pourrait augmenter avec ce coup franc de Rames Rodriguez. Le Colombien a trouvé une magnifique trajectoire sur le poteau. Pas de réussite pour le meneur de jeu Monégasque. Une dernière chance. Toujours sous coup franc. Mais cette fois-ci avec Giorgio Moutinho. Le Portugais trouve le même poteau. Monaco a eu beaucoup d'opportunités. La C-Ajaccio trop peu. Victoire courte mais logique de la S-Monaco. 1-0 contre la C-Ajaccio. 1-0 contre la C-Ajaccio.